Mais c'est que j'ai vu tant de Noël, tant et tant de Noël. Noël en Bretagne, par ventre curieuse et tiède, une mer baveuse, des vagues presque noires, qui sautait comme des chevaux, par-dessus le petit mur qui prétend à Saint-Malo protégé la chaussée de Sillon, une tempête qui sentait le printemps trois mois trente ans, et la pluie tiède dessalait les brées de mer. Noël de neige, en Suisse, entre les murs épais d'un hôtel, les déguisements de papier plissé, rouge, violet, vert, les barbes de coton, les perruques en paille de bois, la crèche en carton moulé, les pompiers, les étoiles de clinquant, et debout dans le hall, un arbre sévère, haut, rigide, un noir sapin, immobile sous les feux, attristait la fête. Dans une ville froide de l'Est, réveillant ardent, auprès des grises et charbon, du boudin violet, du noir quartier de sangliers marinés, des fioles de vin plein d'âge. Je n'oublie pas certains Noël solitaires, submergés de larmes, saoulés d'insomnie dans ses draps froissés, le jeûne, le refus de contempler, la lumière du jour, ah, 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 c'est chagrin qu'ont les jeunes femmes. Noël ici, Noël au loin, et pourquoi pas Noël dans mon village natal ? C'est que mon village natal ne célébrait que le premier de l'an, et il ne faisait guère d'après. Pour la crèche, l'âne humble, le bœuf dont la laine réchauffe depuis deux mille ans, un dieu tout nu. Rien ne commémorait Noël chez nous, sinon l'île débord. Sous son nom populaire, rose de Noël, elle seule, fleurissait le jardin de décembre et de janvier. Quand la neige tenait bon pendant une quinzaine, j'allais la soulever par moellons épais, par croûte frégable, je me récliquais de trouver la feuille digitée, la fleur et son bouton, un petit œuf blanc, clos, teinté d'un peu de coupe rose, et sa tige épaisse, ronde, rougeâtre. Des forêts de l'île de France émigrent depuis une semaine, les roux coupés, les sapins sués au collet de la racine, pour la réjouissance d'une nuit. C'est grand dommage ? Non. Il est bon de temps en temps de nous rappeler que la terre nous appartient avec sa verdure et ses fruits. Il est émouvant que beaucoup d'enfants citadins voient venir à eux la forêt inaccessible, porteuse de neige et d'étoiles. Et, une seule fois, on m'apportait une caisse qui venait de Toulon, expédiée par une grand-mère maternelle. Noël, mais oui. Enfin, Noël ici, Noël sous mon fanal bleu, Noël là-bas, Noël, partout Noël, Noël enfin, en 1953, Noël, en face, en face de ma télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada